Salut les cinéphiles, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui tâche, qui mort, et qui parfois court. Vous reprendrez bien un petit peu de zombies ? J'en prendrai pour un dollar ! Aujourd'hui le gimmick du zombie est devenu tellement à la mode que Hollywood a décidé de prendre un nouveau pari. En faire un film tout public, dénué du moindre effet gore et de toutes gouttes de sang. Et là, vous vous dites... Un film de zombies sans aucune goutte de sang ? Mais voyons c'est complètement ridicule et bientôt on aura le droit à quoi ? Des vampires qui brillent au soleil ? Oh putain ! Après un report de 6 mois et diverses réécritures scénaristiques faites par Damon Lindelof, Monsieur, j'ai violé Prometheus et la fin de l'os, voici que sort World War Z, adapté du roman éponyme de Max Brooks. Et pourquoi pas ? La majorité des films de zombies prennent le parti pris d'éluder complètement les organisations gouvernementales pour se focaliser sur l'humain en suivant un petit groupe de survivants. Or, l'intention de montrer une invasion de zombies à l'échelle planétaire et les dispositifs mis en place à travers le monde pour lutter contre cette dite invasion est plus que louable et c'est d'ailleurs le principal intérêt du bouquin. Malheureusement, la version cinéma n'arrive jamais à la hauteur de ses intentions. La faute à un script linéaire au possible, accumulant les situations grotesques et invraisemblables sans aucun scrupule. Hmm, ces zombies m'ont l'air particulièrement sensibles au bruit. Comment pourrais-je avertir mon ami du danger ? Utiliser un téléphone. C'est une très mauvaise idée ! Le point fort du livre était de multiplier les points de vue en proposant plusieurs intrigues parallèles. Or là, le film se concentre uniquement sur Brad Pitt qui, au passage, devrait arrêter de prendre ses conseils capillaires auprès de Nicolas Cage. Des trucs comme ça... Pas trop ! Les seconds rôles, eux, sont anecdotiques. Et au final, on perd l'aspect mondial de la menace. Surtout dans le dernier acte du film qui offre un dénouement des plus soporifiques. Outre un scénario aux trois quarts raté, l'aspect formel n'est pas non plus un modèle de réussite. On a des shaky cam en veux-tu-en-voilà. Et un montage épileptico possible fait par un monteur sur le cocaïne. Ouh oui, des cuts ! Ouh là là, on va couper partout ! On va cutter là ! Oups, je coupe là, je coupe là ! Des cuts, des cuts, des cuts ! Ouh, on va découper ! Moi j'aime bien découper ! J'aime bien découper des choses ! Enfin, autre détail, après ceux qui courent, World War Z a quand même le mérite d'avoir inventé un nouveau type de zombie. Le zombie atteint du syndrome Gilles de la Tourette ! Rien ne sert de courir, il faut bouffer quelques humains. Alors réflexion faite, dire que World War Z est une déception est un doux euphémisme. C'est pourquoi je ne lui donnerai que deux petits Darrell Dixon. Lisse, sans aucun enjeu émotionnel ni aucune goutte de sang, le film réussit donc son pari de n'être qu'un produit aseptisé de plus au goût d'Hollywood. Et pourtant, il s'agit du plus gros démarrage américain de la carrière de Brad Pitt. C'est pourquoi ce n'est pas un, mais deux nouveaux volets qui sont maintenant annoncés pour pouvoir faire une trilogie. Alors encore une fois, n'hésitez pas à laisser vos avis sur le film en commentaire. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et à partager la vidéo si vous avez aimé cette dernière. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et Facebook et venir visiter le site si vous voulez plus d'articles et de critiques. Sous-titrage Société Radio-Canada ...